Pour propulsion aéronautique verte, cher comporté par moi-même et Angelo Yolo, professeur à l'Université de Bordeaux et responsable de l'équipe Memphis à l'Union et à Bordeaux, et de développer des nouveaux outils et des méthodes pour la conception de systèmes d'avions à zéro émission de gaz à effet de serre. On peut penser par exemple à des avions à hydrogène liquide pour le futur. Le développement d'avions à zéro émission requiert une accélération de l'innovation pour augmenter les performances environnementales tout en conservant un niveau de sécurité élevé. C'est un problème d'optimisation sous contrainte avec de nombreux paramètres et qui reste au final très ouvert. Il faut développer pour cela des modèles numériques précis, rapides et évolutifs, sur lesquels on peut s'appuyer dans les différentes phases de conception d'un système aéronautique. Les outils de prévision existants sont basés sur des modèles physiques qui, pour être précis, doivent résoudre de très petites échelles spatio-temporelles du fluide, ce qui les rend incompatibles avec les délais de conception dans un bureau d'études, qui sont typiquement de l'ordre de la journée. Des phénomènes complexes tels que la turbulence et la transition sont alors pris en compte avec des modélisations très ou trop simples qui rendent la prévision rapide mais peu précise et surtout sans maîtrise de l'erreur commise. Alors, dans ce contexte, la chaire trouve vise à développer des méthodologies mathématiques de rupture combinant des modèles physiques et des données pour obtenir des modèles rapides, précis et avec des barres d'erreur. Dans le cadre de la chaire, on étudie des configurations de complexité croissante, un canal interrobe, un étage de compresseur ou de turbine, plusieurs étages, des systèmes de propulsion complets, des nouvelles configurations d'avions avec intégration motrice. Alors, l'ONERA est l'endroit idéal pour mener ces recherches car nous maîtrisons tous les aspects du problème. Nous produisons des codes de prévision pour le fluide, nous développons des modélisations de ce fluide et nous produisons des données réelles sur les fluides dans nos bancs expérimentaux d'essoufflerie. Le premier challenge consiste à améliorer nos modèles de turbulences et de transition, donc les outils de conception, en les corrigeant avec des données réelles et en fournissant une méthodologie pour estimer les erreurs, les erreurs de discrétisation et de modèles. Ainsi, dans les phases avancées de conception d'un avion, on disposera de modèles plus précis avec des temps de restitution raisonnable et des estimations de l'erreur. Le deuxième challenge consiste à développer des modèles réduits qui restent précis pour un très grand nombre de paramètres de conception. Alors, il faut savoir que lorsque l'on conçoit un système de propulsion ou un avion, on peut jouer sur des milliers de paramètres et il faut pouvoir explorer cet espace de très grande dimension de façon rapide et efficace pour trouver la combinaison optimale de paramètres. Le troisième challenge consiste à pouvoir reconstruire l'état complet d'un système à partir de quelques mesures et d'un modèle de prévision, imparfait. C'est ce qu'on appelle l'assimilation de données. Par exemple, pour un moteur qui est un système confiné avec des parties mobiles très difficiles à instrumenter, peut-on avec quelques mesures bien choisies prévoir le comportement global du système, ses instabilités et contrôler ces derniers en temps réel ? Alors, les travaux de la chaire se feront en étroite collaboration avec des acteurs académiques et industriels en région Nouvelle-Aquitaine, principalement situés à Bordeaux et à Poitiers. Les principales unités de recherche impliquées sont deux équipes projet de l'INERIA en lien avec l'Université de Bordeaux et le laboratoire P' de Poitiers. Le consortium implique également le groupe Safran ainsi qu'un centre de recherche, le CEA Cesta. Le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine soutient cette chaire en cofinançant six thèses, deux post-docs et une dizaine de stagiaires. En contrepartie, l'ONERA vient de recruter un chercheur localisé à Bordeaux et qui prendra ses fonctions en septembre de cette année. Le succès de la chaire passe également par la mise en place de liens pérennes entre l'ONERA et les acteurs de la région Nouvelle-Aquitaine. Des premières discussions se tiendront prochainement sur l'opportunité de créer une équipe commune ONERA-INRIA sur la thématique de la convergence entre la simulation, la modélisation numérique et physique et les données.